Le président Alassane Ouattara a officialisé les nominations de Thiemoko Mele et Patrick Hatchi, en qualité respectif de vice-président et premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 19 avril 2022, à la signature des décrets portant nomination de Patrick Hatchi et Thiemoko Mele en qualité de premier ministre et vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Les décrets de nomination de Patrick Hatchi et Thiemoko Mele, signé cette annonce a été faite lors de son adresse sur l'État de la Nation devant les députés et sénateurs réunis en Congrès le mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Thiemoko Mele, connaît, précédemment gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est le nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Son décret de nomination a été signé par le président Alassane Ouattara, peu après l'annonce solennelle faite face aux députés et sénateurs ivoiriens. Avant son entrée en fonction, le vice-président choisi par le président de la République, après accord du Parlement, prête serment devant le Conseil constitutionnel. avant son entrée en fonction, le vice-président choisi par le Président de la République, après accord du Parlement, prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle et en présence du Président de la République. Thiemoko Meliakone est un expert banquier, économiste de formation, né le 26 avril 1949 à Tafiré, nord du pays. Arrivé à la tête de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest le 30 mai 2011 en tant que gouverneur par intérim avant d'être confirmé le 17 août 2014, il a, après ses études supérieures en sciences économiques, finalisé sa formation financière et monétaire au Centre de formation de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest de 1973 à 1975, ainsi qu'à l'Institut du Fonds monétaire international, FMI, à Washington en 1979. Lire aussi Côte d'Ivoire, Thiemoko Meliakone, nommé vice-président de la République, outre le vice-président fraîchement nommé, le chef de l'exécutif ivoirien a également procédé à la signature du décret portant reconduction dans ses fonctions du Premier ministre, Patrick Hatchi. Le communiqué précise que le président Ouattara demande au chef de la primature de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. La nouvelle équipe gouvernementale annoncée, rappelons-le, devrait être composée d'une trentaine de membres conformément aux instructions du président, Alassane Ouattara. Merci. Merci.